Bonjour et bienvenue dans la dernière conférence qui se passera ici à Paris. On est en conférence, c'est le secret du doublage, en compagnie de Pascal Chemin, Frédéric Soutorel. Bonjour mon bon monsieur. Marc Nesser. Oui, Marc Nesser, c'est lui. Marc, oui. Et Pierre-Alain de Garing. Le Paj. Bonjour tout le monde. Autrement dit, c'est Pascal et ses poilus cet après-midi. Pardon. Excuse-moi, excuse-moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est blanc. Oui, il y a quelques adultes, oui, c'est ça. Alors le doublage, ce n'est pas un métier à part en soi, c'est que vous êtes d'abord et avant tout comédien. Absolument. Si je peux me permettre, et je pense que je peux parler au nom de mes camarades, quand je suis arrivé tout à l'heure, on m'a dit « Ah, vous êtes le doubleur ! » Non, 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 doubleur, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais nous sommes les employés des doubleurs. Un doubleur, c'est une société qui fait du doublage. C'est la société qui permet d'enregistrer, mixer, machin, c'est qu'ils sont en contact directement avec les clients. Et nous, on n'est pas doubleurs, on est comédiens. Comédiens qui pratiquons le doublage, entre autres. On a fait aussi beaucoup de théâtre, de cinéma, de télévision. Certains ont commencé très jeunes, très très jeunes, enfants, aux enfants du spectacle. C'est ça, c'est bien. Ben oui, moi j'ai une histoire un peu particulière avec le doublage. J'ai commencé il y a très très longtemps, c'était en 1991. Et il avait déjà 45 ans. Et j'étais à l'école des enfants du spectacle. Mon premier doublage, j'avais 7 ans. Ah oui, c'est un enfant de la balle. Eh, tu ne les fais pas. C'est culte. Bon après, il y en a d'autres que je regardais à la télé quand j'étais plus jeune, moi. Et Pierre-Alain aussi, ça doit faire un moment... Oui, mais moi je n'ai pas le même parcours. Parce qu'en fait, moi je viens de la musique, je suis musicien professionnel au départ. Je suis batteur. Et ensuite, j'étais... Moi, j'ai du batteur, quoi. Et ça a été absolument par hasard que je me suis retrouvé à faire une première séance il y a 35 ans. Simplement parce qu'il y avait, au Palais des Congrès, on faisait un enregistrement d'une chanteuse qui s'appelait Pauline Esther, qui chantait Oui, je l'adore, tous les jours un peu plus fort. Ah oui ! Je me souviens de ça, moi j'ai diffusé en radio ça. Et donc, en fait, je faisais des chœurs parce que je chantais beaucoup à l'époque aussi. Et voilà, puis pour la faire courte, il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle et qui a dit, il y a une séance de pub à côté. Et voilà, on a un problème parce que le co-indien n'arrive pas à rentrer une phrase qui doit rentrer en 8 secondes et il ne l'a fait qu'en 11 secondes. Et il est venu à par hasard, sachant, demandant. Et tous les mecs, ils ont dit, mais Pierre-Anin, il fait bien le con derrière les micros. Et moi, je dis, mais c'est quoi ? Et ce gars-là, c'était Jacques Becker, le fils de... C'était Jean Becker, le fils de Jacques Becker. Et je fais très vite pour vous raconter. Je me suis retrouvé devant un texte et j'ai fait, oh putain, c'est quoi ce truc ? Ça n'existait pas encore, putain de tarastre, ce genre de truc. Mais je l'ai quand même pensé. Et la phrase à dire, vous vous en rappelez, puisqu'on est tous un peu plus vieux que les autres, c'était la juste sèche de Justin Bredoux. Et la phrase, c'était « La juste sèche de Justin Bredoux, une saucisse à sèche, sachant sécher, doit sécher sans s'assécher, la juste sèche de Justin qui ? La juste sèche de Justin qui ? La juste sèche de Justin Bredoux. » Bravo ! Tu ne savais pas ça, Fredo ? Oui, non, la série. Et voilà, pour terminer, c'est parce que je me suis retrouvé là-dedans et parce que c'était un exercice rythmique qui m'allait bien dans ma formation de musicien que Jean Becker m'a pris et il m'a emmené sur plein de pubs ensuite et je suis devenu un petit peu plus que vous qui faites beaucoup de doublages. Je me suis retrouvé beaucoup dans une dynamique de publicité. Mais en fait, c'est vrai que les gens ont souvent la sensation qu'on fait une chose exclusivement mais quand tu es comédien ou artiste, tu passes par plein d'étapes et tu fais plein de choses différentes dans ta vie. C'est certainement pour ça aussi qu'on choisit ces métiers. Moi, quand j'étais à l'école des enfants du spectacle, j'étais au conservatoire. J'étais comme toi, je faisais de la musique surtout et puis je me suis retrouvé dans une troupe de théâtre avec que des enfants à l'époque et c'est comme ça que j'ai commencé. On se laisse un petit peu guider aussi par les hasards mais en règle générale, tous, tous, on a fait beaucoup d'activités différentes artistiques. Et toi, Pascal ? Parce que le doublage, ça n'est qu'une des voies possibles du comédien. Il y a le théâtre, il y a l'image, et dans la voix, il y a effectivement, comme disait le page, plus la pub, après il y a plus le jeu vidéo, plus le doublage live, etc. Donc chaque fois, ce sont des... c'est quand même assez vaste et on ne fait pas que une spécificité. Ce n'est pas exclusif. Moi, quand je suis arrivé sur le doublage, parce que je répétais un barbier de Séville, je faisais l'infâme Don Basile et le type qui faisait, qui jouait Bartholot, lui, il était directeur artistique et à un moment, il me fait, dis-donc, tu as une voix intéressante, tu as l'air de savoir jouer, viens, je vais t'emmener, je vais te montrer quelque chose. Oui, mais c'est ça, moi aussi, c'est par le théâtre, avec Michel Thuraud. pour ne pas le citer, Bernard Young, et c'est comme ça que j'ai assisté à mes premiers plateaux de doublage. Oui, moi aussi, c'est par le théâtre. Mais c'est par le théâtre. Mais c'est vrai que, par contre, tu as raison, Pascal, ce que les gens ne voient pas trop, c'est qu'il y a énormément, il y a un champ de possibilités par rapport à ton travail sur la voix, il y a un champ de possibilités qui n'est pas exactement, c'est pratiquement le même travail, mais ce n'est pas exactement le même travail, parce que la psychologie n'est pas la même. Je dis souvent que d'un côté gauche, il y a souvent les doublages, doublages de films, doublages de cire animé, au milieu, je mettrais jeux vidéo et documentaire, et à droite, je mettrais publicité et radio et télé, etc. Et pourquoi il y a une différence ? Parce qu'à gauche, j'appellerais ça quelque chose de très artistique, on est avec des comédiens en face de nous, on regarde les yeux, etc. J'appellerais ça du show business, par contre, la partie droite, quand on fait de la pub, c'est plutôt du business show, c'est-à-dire qu'il faut aussi gérer des clients qui ne sont pas exactement les mêmes qu'une... Par exemple, si on fait le nouveau Harry Potter, on a le temps de faire notre ratatouille ensemble, c'est un rapport d'artiste à artiste, chef de plateau à comédien. Quand tu fais de la pub, c'est un rapport beaucoup d'agence à client et donc, c'est des psychologies légèrement différentes. C'est pour ça qu'il y a un panel de travail différents. Il y en a encore d'autres. Le livre audio. Voilà, il y a le livre audio, les spots, les promos, c'est encore différent de la pub. Il y a plein de facettes dans le doublage. Effectivement, comment vous allez aborder par exemple un tournage ? C'est-à-dire, sur un film, vous allez doubler un personnage. Est-ce que vous vous inspirez du personnage ? Est-ce que vous inspirez de l'acteur ? Est-ce que c'est toute l'histoire ? Comment vous adaptez votre voix quand vous allez poser cette voix sur l'acteur ? Quel travail vous faites ? Alors, je vais me permettre, en règle générale, il y a déjà une question de physique. Je ne sais pas si c'est parce que les DA reçoivent des directives ou bien si c'est une question de fainéantisme. Mais j'ai l'impression que par moments, on distribue de plus en plus au physique. Je veux dire que depuis quelques années, je me retrouve quand même essentiellement sur des gros barbus. Très curieusement. Heureusement pour toi que tu es pas sur des gros barbus. Donc naturellement, j'ai une voix qui colle j'ai envie de dire déjà au physique du bestiaux. Après, il y a des choses aussi qui peuvent surprendre parce qu'on peut très bien avoir un mec extrêmement barraqué avec une voix légère. Auquel cas, soit si on veut être fidèle à la VO et on prend quelqu'un d'autre que Soutrelle ou bien on prend on prend Marc Lesser. On prend Marc. Si le gros barbu a moins de 14 ans, on appelle Marc Lesser. Ou sinon, on fabrique une VF parce que moi, j'ai vu aussi des DA qui disaient j'en ai rien à foutre de la VO. Moi, c'est la VF que je fais. Et donc, du coup, il s'approprie totalement l'œuvre et pour donner, en gros, sa vision. Il y a une aura d'issignes. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée ? J'en sais rien, je ne suis pas là pour juger. En tout cas, c'est un boulot que je trouve aussi intéressant de réinventer un truc. Après, clairement, on trahit l'œuvre d'origine. Il y a aussi ça. Mais c'est important parce que, par exemple, quand on voit une VF qui est doublée par des Français ou par exemple par des Canadiens, nous, en tant que Français, on est moins, enfin, moi, personnellement, quand ça m'arrive, je dis, tiens, on est moins dans le film. Les acteurs nous parlent moins. Je ne sais pas. Ouais, Marc ? Parce que le doublage, il ne faut pas oublier que le doublage, ce n'est pas juste une adaptation des mots. C'est aussi une adaptation culturelle. Pourquoi le doublage ? C'est que nous, on dit les choses d'une certaine façon avec certaines intonations pour faire passer certaines émotions. Et même si le Québec, il partage notre langue, ça ne va peut-être pas être obligatoirement les mêmes intonations, la même façon de faire passer l'émotion. Et moi, souvent, je dis le doublage, ce n'est pas juste une traduction. Sinon, on a les sous-titres pour ça à ce moment-là en regardant en VO. Mais le doublage, c'est aussi une adaptation culturelle pour que les spectateurs puissent être bien dans le film et bien capter ce qui se passe et ressentir les émotions qui sont exprimées à l'écran. Alors après, il a pu m'arriver de participer à certains doublages où, parce que j'ai vu comment c'était fabriqué ou machin, où je trouvais le résultat tellement minable par rapport à l'œuvre d'origine que je ne montrais à mes enfants que la version québécoise. ça, c'est arrivé. C'est arrivé deux fois. C'est arrivé deux fois que je participe à une VR. Il y a aussi un processus qui n'est peut-être pas... Vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Il y a peut-être un processus qui n'est peut-être... Pas un gros mot, mais on le voit souvent dans les jeux vidéo, par exemple, on s'adapte aux personnages souvent américains ou anglais. On est presque en processus d'imitation dans la rythmique et dans la hauteur de voix. Je trouve qu'un petit peu dans le dessin animé et dans le jeu vidéo, en tout cas, pour mon expérience, je ne parlerai que pour moi, mais sur League of Legends, par exemple, sur Kled, c'était un choix qui était hyper... Il fallait être extrêmement énergique, extrêmement dynamique. Et je me rappelle que les gens de chez Riot, ils étaient très... Au niveau de la note à prendre, ils voulaient vraiment que ça soit la même note précisément que l'Américain a pris. Alors qu'il y a d'autres projets où, comme tu dis, Fred, on est un tout petit peu plus libre ou comme... Je ne sais pas qui disait... Tu disais, Fred, je m'occupe de la VF et pas de la VF. Et pas de la VF. Voilà, j'invente la VF. La plupart du temps, on a un sens, je dirais, on a aussi un sens d'observation, évidemment, de l'acteur, mais on a aussi un sens d'imitation, pas d'imitation, d'approximation de ce que fait déjà l'acteur dans son énergie, dans son œil, comme disait Patrick Poivet. Voilà. j'allais y venir à l'œil, justement. Oui, c'est ça. Quand tu disais, comment est-ce que vous rentrez après, indépendamment du fait de choisir tel comédien ou tel autre avec telle voix, si la voix est plus légère, plus haute que l'original, enfin, plus légère, plus basse que l'original, peu importe, c'est comment nous, est-ce qu'on travaille en live ? Eh bien, effectivement, on est dans le personnage, c'est-à-dire qu'on est dans le regard, on chope ça, quoi. Donc après, alors après, oui, c'est aussi une création, mais on a quand même une partition qui est très, très... qui est déjà écrite, qui n'a rien à voir avec... Pour la sincérité, c'est simplement pour les motions. Pour ce qui est en live, pardon, pour ce qui est en live, en fait, on va vers l'image naturellement, on le fait de toute façon. Ça ne peut être qu'une approximation, effectivement, mais on a tendance naturellement, quand on voit notre personnage à l'écran, à aller vers lui. On repère, parce qu'on finit par prendre l'habitude, on repère même s'il y a des choses physiques qu'il fait, on a tendance, devant notre micro, à les imiter et obligatoirement, ça peut moduler le placement de notre voix. Il y a une chose qui est très importante, notamment, c'est bien repérer le rythme d'élocution de ton personnage. Et tout ça fait que ça s'adapte à ce qu'il a joué à l'écran. Mais pour terminer, je voulais simplement dire que c'est justement le reproche que je ferais aux jeunes qui veulent entrer dans le doublage et qui veulent faire du doublage avant, sans avoir pris de coup de théâtre, c'est que ce qu'on double, ce n'est pas seulement un texte, ce n'est pas seulement une bouche, c'est surtout le regard, c'est une émotion, une sincérité, une intention. Et ça, pour le pigé, ça, sur la façon de le jouer, il y a des études, pour ça, ça se fait des écoles de théâtre. Encore une fois, moi, je ne confierais pas ma vie à un chirurgien qui n'a pas fait médecine, mais bon, ça, c'est perso. Alors, justement, comme tu disais, parfois, tu ressembles beaucoup physiquement au personnage que tu vas doubler, pour ta part. Est-ce que, justement, cette apparence, cette ressemblance et ce jeu dans les mimiques et la carne des personnages joue et permet de parfois faire passer des approximations, voire des erreurs de position de bouche, etc. En gros, je veux dire, si tu devais doubler une femme, est-ce que ça marcherait aussi bien ? C'est-à-dire, avec ta voix, tu ferais la voix, enfin, une voix d'homme pour une femme, est-ce que ça fonctionnerait ? Eh bien, figurez-vous, cher ami, que j'ai doublé une série qui s'appelait Charles... Ah mince, j'ai plus. Non, c'était la DA. Ah mince, j'ai plus le titre. Où je jouais la mère de l'héroïne. D'accord. Je jouais la... Alors, parce que c'était une dame qui avait une voix très, très grave. Bon, une voix d'homme très clairement en VO et donc, du coup, j'ai été choisi pour... pour faire la maman, ce qui fait que maintenant, Valérie Vacher m'appelle maman. Ce qui a le bon de magasin. Donc, en fait, il y a un vrai travail d'adaptation parce que du coup, il n'y a pas de tricherie. On est vraiment... Ah mais non, mais c'est... C'est la question que vous voulez. On joue un rôle, on joue le rôle d'une femme. Là, en l'occurrence, je jouais le rôle d'une maman quand mon ami, et là, je ne vais pas parler de doublage, mais quand mon ami Frédéric Cuif dans Mon Isméni monté par Daniel Mesguich joue le rôle de chiquette, il ne se pose pas la question d'heure. On lui demande de jouer une femme, on ne lui demande pas de singer, de parodier, de machin. Et il faut qu'il trouve chez lui la féminité qui va permettre de rendre accessible le rôle et audible sans être ridicule. Et crédible. Et crédible. Mais après, ce qui est intéressant, c'est aussi que... Tu as raison de dire qu'on a commencé là-dessus en disant qu'on s'adapte totalement à ce que fait l'acteur. Mais il y a aussi que... Et on l'a vu avec nombre d'exemples incroyables dans notre profession en France, des gens... Des Américains, en l'occurrence, prenons cet exemple-là, qui avaient des voix plutôt pas mal, mais qui ont été bonifiés, absolument bonifiés par la personnalité des Français qui les doublaient. Je parle énormément de séries. Je ne sais pas, moi... Amicalement beau. Starks et Hutch, par exemple. absolument. Oui, absolument. Oui, vas-y, Pascal, pardon. Non, non, mais vous avez raison. Tout ça, nous, ça nous parle parce qu'ils sont des... Mais c'est vrai que la voix, les voix françaises, etc., qui étaient d'ailleurs complètement différentes, je crois, pour... Ah, c'était moins marrant. Mais tout d'un coup, ça devient crédible et c'est absolument... Alors oui, on sait que c'est du doublage, bien sûr, mais de toute façon, les gens ne sont pas dupes, les gens qui voient en VF. Mais ça fonctionne. Souvenez-vous, c'est sur Magnum. Mais oui. C'est Francis Lacks qui racontait quand même qu'un jour, il était en interview au radio et que quand il est sorti du... littéralement, on a peut-être tendance à être ce qu'ils appellent plus dans les voice-like, c'est-à-dire les mêmes voix que la V pour le doublage, en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait peut-être plus de... On va dire, de voix un peu atypiques qui arrivaient à percer, même sur des gens comme Tony Curtis dans Amicalement Votre. C'était Michel Roux et Tony Curtis ne voulait pas être doublé par quelqu'un d'autre. Et Amicalement Votre a mieux fonctionné en France avec la VF qu'on connaît qu'en VO. Et tu as des rencontres très, très étonnantes. Absolument, ton Altesse. C'est vrai, l'autre jour, j'ai été invité sur l'émission qui s'appelle Le Stream et le débat, c'était VO, VF et ils avaient pris comme bagarre, je dirais, la VO de Shrek et tout le monde était emmerdé parce que, d'un côté, tu as Eddie Murphy et de l'autre côté, tu as le génie de Medondo et puis de l'autre côté, tu as Mike Myers qui est super mais tu as Shabba de l'autre côté qui amène du Shabba, quoi. Bien sûr. Et donc, tu vois, c'est même à la limite entre choisir ton père et ta mère, quelque part. Oui, oui. J'ai choisi ma mère, non, je déconne. Non, mais après, c'est vrai que c'est une question de choix. Tu peux réinventer les choses en faisant du doublage ou tu peux être le plus proche possible de la VO. Après, on est des acteurs, on est des artistes, on a quand même un petit peu d'ego, on aime bien se faire repérer, donc on aime bien recréer les choses. Moi, je préfère en tout cas qu'on m'appelle pour un rôle où je peux amener une petite quelque chose plutôt que d'être exactement comme la VO. Ça m'intéresse moins, honnêtement. Après, il y a aussi un truc, c'est que nous, on est tellement dedans, dans la tambouille et dans le mécanisme que nous, on voit, on sait, on entend des choses. mais je veux revenir une toute petite seconde parce que je trouve ça tellement drôle sur Francis Lacks, sur Magnum, ça n'a tellement aucun rapport. Mais à partir du moment où tu es devant ta télé, tu regardes le truc, tu prends comme on te le donne, t'y crois. Et c'est Lacks qui racontait donc qu'un jour, on s'était sorti d'une interview radio, il est sorti du studio et il y avait un groupe de nanas absolument invraisemblable qui étaient là pour voir Tom Selleck. Ce qui fait que la voix et le physique de Tom Selleck étaient totalement associés. Et donc, ils ont vu arriver le petit rouquin, le petit frisé et ils ont fait... Lacks, il a aussi doublé, je pense, Harrison Ford dans le deuxième Indiana Jones. T'imagines. Oui. Oui, oui, ça n'a pas grand-chose à voir. Et Richard, oui, mais je veux dire, mais il y a eu Claude Berrand, Claude Berrand. Oui. C'est ça, Claude Berrand. Il y a une grosse différence. Francis Lacks et Richard. C'est fou. Richard se rapproche plus d'Arrice Infante quand même. Oui, oui. Physiquement. Alors que, par exemple, en jeu vidéo, quand même, comme on n'a pas d'image ou très peu, enfin maintenant, il y a quand même de temps en temps, on commence à avoir des cinématiques, mais il y a 15 ans, il n'y en avait pas ou il y a 20 ans, on a juste une voix qu'on entend dans notre casque qui est la voix originale. Après, on a été choisi pour jouer et là, eh bien, sur quoi est-ce qu'on s'appuie ? Donc, ce n'est pas du tout le même mécanisme de travail entre le jeu vidéo et les lives. Pour le jeu vidéo, il faut avoir beaucoup d'imagination. L'imitation, il est plus marqué peut-être dans le jeu vidéo quand même. D'imitation ? Enfin, moi, par rapport à mon expérience, je trouve que dans le jeu vidéo, on est beaucoup plus, comme on n'a pas l'image, on est beaucoup plus à l'oreille, dans l'écoute. Donc, il est clair qu'on va aller plus vers l'imitation alors que quand on a l'image, on a notre truc de comédien live, je dirais, qui se met en route et on a une tendance à aller plus vraiment vers les yeux, vers l'image. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est... Moi, je trouve qu'il y a plus de liberté dans le jeu vidéo. Oui, oui, peut-être, je ne sais pas. Je pense que ça dépend des projets. Ouais, j'ai l'impression d'être dans ma bulle et de... Alors, évidemment, il y a la voix, il y a ce qui est à jouer, etc., la situation en temps de guerre, machin, enfin bon, ça, mais je trouve que comme on ne s'appuie sur rien, il faut faire un... Enfin, moi, ça me demande un effort d'imagination pour arriver à me retrouver sous des bombes, etc., puisqu'il n'y a rien. Donc, ça se passe dans le studio avec rien autour. Oui, enfin, ce que tu racontes, c'est... En fait, le nouvrage, ce n'est pas seulement une voix, c'est aussi... Comme tu disais, tu joues sur les expressions et tu vas jusqu'à jouer avec le corps. Ah, mais moi, il y a un truc, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a aucun jugement de ma part, parce que c'est vraiment une incompréhension. C'est quand j'arrive pour enregistrer un jeu vidéo et que je vois un tabouret. Ah oui. Mais je dis, mais comment tu peux jouer assis ? Ben oui, la colonne d'air, le pileux. Ben oui, enfin, je ne sais pas moi, sur Kratos ou Barrette, je suis en permanence en mouvement. Ça dépend des jours. je ne vois pas et je ne vois pas comment on peut réussir ou alors il faut être un truqueur absolument génial et réussir à faire croire en étant assis que tu es debout et que tu fais tout passer par la voie. Peut-être parce que je suis un éternel... Un piètre comédien ? Ou un éternel débutant. Mais moi aussi, mais moi aussi, puisque moi, je ne sais pas le faire. J'attends le moment où tous ces gens-là vont se rendre compte que je suis quelque chose perferie. Mais non, mais c'est pour moi aussi que je dis ça. Parce que moi, c'est vrai que je suis incapable de... 15-0. Non, mais je ne sais pas vous comment vous enregistrez, par exemple. Ben, Pat, je lui, c'est la tête en bas, je sais. Les pieds où... C'est mes pieds qui parlent, moi, c'est mes pieds. D'accord, ok, tu vois, chacun est différent. Non, mais quand on est avec Fred, on est ensemble, enfin, c'est fini maintenant, mais on a été sur les mystériosités d'or, on est vraiment debout et on en voit quand même. On en voit du bois. Oui. Non, mais même s'il faut éviter les mouvements au micro pour des questions de bruit, de choses techniques, le corps est hyper important et on est toujours en train d'essayer de trouver des micro-mouvements qui vont nous aider à retrouver... L'impulsion. de ce qu'on entend ou de ce qu'on joue à l'écran. De toute façon, le truc qui est intéressant, c'est que... C'est que pour répondre à Heidi, c'est que tout ça est un travail d'imagination, on est dans un travail de corps, mais on est dans le travail de l'artiste, c'est aussi un travail d'imaginaire. On alimente tout ce qu'on est en train de faire avec notre imaginaire à nous. Je vois quand... Encore une fois, je prends l'exemple de Fred quand il fait... C'est quoi ? Comment il s'appelle ton personnage sur les mystériosités d'or ? Ah, Gaspard. Gaspard. Gaspard, là, pour le coup, on le fait à l'américaine dans le sens qu'on n'a pas de son puisque c'est nous qui l'inventons, c'est une boîte française qui le fait. Mais c'est vrai que quand Fred le fait, Gaspard, là, c'est vraiment toi, mais tu sens le travail où Jean-Luc François nous dit OK, la situation est de telle ou telle façon. On n'a absolument aucune bande rythme, on n'a rien. Et là, on est en live et après, ils prendront le meilleur exercice imaginatif qu'on a pu livrer et c'est à partir de ça qu'ils feront les images. Là, tu parles aussi de la création de voix. En fait, il faut bien expliquer qu'encore une fois, il y a plein de niveaux différents dans ce qu'on fait et quand tu fais un dessin animé qui est produit en France, souvent, tu enregistres avant même que l'animation soit faite. Donc, tu es tout seul devant ton micro, on t'a montré souvent un storyboard de ton personnage, tu joues les scènes comme on jouerait au théâtre ou pour ceux qui ont fait, moi, j'ai fait un peu de théâtre à la radio, j'adorais ça parce qu'on se retrouvait comme ça à jouer et là, on fait la même chose et ensuite, c'est animé et puis, on revient souvent faire une deuxième passe pour les rires, les expressions, les recaler, des petites choses. Mais là, on est dans un processus complètement d'imaginaire, de création et, ouais, moi, j'aime dire... Et en même temps, disons-le, rappelons-le quand même, les copains, quand on fait de la création de voix, c'est nous la VO. Oui, c'est pas faux. C'est intéressant dans tout. Là, tu deviens original. Oui, pour une fois, Fred a raison. Ce qui est intéressant, ça fait mal aux fesses, mais il a raison. Je fais exprès, on prend des voix de merde illimitables pour que quand la version dans les autres pays sera faite, ils n'y arrivent pas. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai entendu pendant les fesses, moi, je pète. J'ai entendu la voix de Fred Soutrel en japonais, j'ai déjà l'air comme bête. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins. C'est moins. C'est moins. C'est moins. C'est moins. C'est moins. Vous êtes bêtes, mes copains. Mais vous êtes bêtes. On se rend bien compte à ce niveau de la discussion que vous êtes avant tout des comédiens, des acteurs. Tout à fait. Et doubleurs, c'est une flèche à votre art. Mais encore une fois, doubleurs, c'est un autre métier. C'est l'entreprise qui nous embauche. C'est juste pour préciser. Mais quand tu entres dans une boulangerie, tu ne vas pas dire bonjour monsieur le boulangerie. Tu vas dire monsieur le boulangerie. Nous, notre boulangerie, c'est le doubleur et nous, on est les boulangers. Nous sommes comédiens. C'est ça que je vous comprenne. Ça, c'est que vous êtes d'abord et vous êtes comédiens. Donc, on remet d'abord susceptibles. Non, non, mais attends, c'est comme on me disait. Donc, tu es docteur en médecine ? Non, pas du tout. C'est un autre métier. En fait, c'est intéressant. Il faut exister une fois à une séance d'enregistrement. Et là, en règle générale, les gens comprennent très vite qu'on est en train de jouer la comédie. En fait, jouer la comédie, c'est jouer la comédie. On est juste dans des situations éventuellement techniques, différentes. On ne met pas le même temps. Au doublage, il faut aller assez vite. Au théâtre, tu as un temps plus long pour pouvoir jouer, trouver ton rôle, etc. Mais jouer la comédie, c'est toujours jouer la comédie. Parce qu'il y a un point important dans la comédie, puisque comme je disais, moi, j'avais posé la question à Jean Mokovitch quand j'ai rencontré sur un tournage où il travaillait sur un fond vert. Je lui dis, comment tu fais pour passer de l'hier aux zones dangereuses avec des décors de dingue à un fond vert ? Est-ce que ce n'est pas difficile pour un acteur de jouer dans des scores qui n'existent pas ? Il me dit, mais au théâtre, des fois, il n'y a pas de décor. Et vous, vous le dites, vous êtes obligé de vous imaginer complètement l'espace dans lequel vous vous trouvez, notamment dans les jeux. Et ça, c'est de la comédie. C'est ce qu'on appelle le travail d'acteur. Mais absolument. Mais au théâtre, tu vas voir, une bascule lumière et paf, tu passes d'un extérieur rue à l'intérieur de la maison parce qu'à ce moment-là, le personnage, il est rentré chez lui, machin, et on n'a pas de décor, soit pour une question de budget, soit pour une question de choix artistique. Je sais que, par exemple, quand moi, je mets en scène, je suis sur le principe de la boîte noire. Je laisse les gens imaginer. C'est vraiment, c'est un principe. Je crois que le décor le plus audacieux que j'ai eu, c'était quand j'ai monté Voltaire en 2008 et que j'avais mis une caisse à patates avant scène jardin qui servait tour à tour de podium piédestal, de banc, de chaise, de machin, c'est un truc qui servait, c'était un volume qui servait à tout et ce qui fait que les gens pouvaient imaginer un banc public, à un moment, il y en avait un qui montait dessus pour déclamer un truc, donc une estrade. Moi, je sais que moi, spectateur, j'aime être acteur de ce que je regarde. Donc, je laisse aussi la possibilité au spectateur et puis sinon, il y en a qui vont voir qu'une caisse à patates bien utile, c'est tout. Mais, par exemple, je vois le tour de monde en 80 jours de Sébastien Zopardi, il y a trois planches et deux machins et on fait le tour du monde quoi. Et on arrive à un autre. C'est juste pour arriver sur ce qui marche. Oui, mais là, c'est un petit peu différent parce que là, vous parlez de ce que ressentent les spectateurs puisque toi, là, tu es spectateur. mais c'est l'acting qui fait ça. Oui, c'est l'acting, bien sûr. C'est pour ça, c'est pour venir à la partie. Par exemple, vous faites des livres audio et les livres audio, en fait, avant de raconter une histoire, c'est de la façon de la raconter qui va vous permettre aux spectateurs de plonger dans le truc. Bien sûr. c'est de savoir raconter une histoire, c'est de savoir emmener aussi les gens. Le livre audio, c'est encore un autre exercice parce que là, nous sommes les yeux, nous sommes les yeux de celui qui va écouter. C'est-à-dire qu'on lit vraiment. Là, c'est même plus joué. C'est à mi-chemin. Mais parce qu'il faut que la personne qui entende le CD ait l'impression de l'avoir lu. Ce n'est pas d'avoir écouté une histoire, c'est d'avoir lu le livre. On ne peut pas... C'est un exercice, c'est particulier, les livres audio. On ne peut pas incarner. Il faut que la personne puisse se mettre à la place de cette voix. Et donc, si c'est trop joué, etc., ça repute aussi. C'est ça. C'est un vrai travail de lecture. La plupart du temps, tu as un livre et si ce n'est pas une fiction audio, tu es donc tout seul. Donc, tu dois être le narrateur, tu dois être tous les personnages, mais tu dois être un peu comme un voice-over qui serait par-dessus une intention. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu es la voix dans la tête du lecteur, ce qui est un peu différent. Il faut garder un petit peu de distance. Voilà, une petite petite distance. Une petite incarnation, une petite distance. Donc, c'est toujours... Et j'ai eu un énorme chagrin, moi, au début de l'été, parce qu'on m'avait... j'ai passé des essais pour enregistrer une série de livres audio d'un auteur que j'adore. Je passe l'essai et dans le studio, tout le monde, de toute façon, Fred, ça va être toi, ça va être toi, ça va être toi. Et à un moment, il y a un changement d'éditorial de l'enregistrement et le retour du client, ça a été que ma voix était finalement... était trop caractéristique et que... Ouais, il faut être banal. Il faut toujours être banal. Non, mais sur l'instant, je ne l'ai pas bien pris. En me disant, mais merde, je peux moduler, je suis comédien, justement, donc je peux moduler, je peux... Mais... Voilà, donc c'est une série de livres que je n'enregistrerai pas parce que, justement, il y a trop de présence. Il trouvait qu'il y avait trop de présence dans les extraits que j'avais faits derrière le micro. Il faut au contraire... Alors là, pour le coup, tout à l'heure, tu parlais d'humilité, Paj. Là, il faut vraiment se foutre son égo dans sa poche parce qu'on n'est vraiment qu'un instrument à ce moment-là. On n'est qu'un instrument de connexion entre le livre et la personne qui va l'écouter et donc le lire avec les oreilles. C'est très bizarre comme truc. Oui, parce qu'il n'y a aucun moment dans la vie ou dans les films, etc., où quelqu'un raconte et place sa voix en disant, il sort dans la rue et tout à coup, il arrive. Voilà, puis après, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que ça, tu le vois. Donc, en fait, tu dois raconter, mais ensuite, tu racontes la situation, mais si ensuite, tu dois incarner un personnage, un détective ou quelqu'un qui va mourir, si tu le joues trop, c'est plus pareil. On doit aussi comprendre, enfin, en tout cas, le lecteur doit comprendre que tu es la même personne, même si c'est évident. Tu ne peux pas faire ce qu'on fait, Marco ou tout le monde, faire des voix différentes et qu'on se dise, ah, putain, il y a tous les personnages. Non, c'est un lecteur qui fait tous les personnages. C'est ça, il faut qu'on le comprenne. C'est vraiment un exercice particulier. Pour revenir à ce qu'on disait sur l'imaginaire, pour revenir sur ce qu'on disait sur l'imaginaire, souvent, les gens ne se rendent pas compte à quel point, quand on pratique notre travail, à quelque chose près, on est tout le temps dans cette recréation de ce qui se passe. Parce que nous, on ne fait pas les films dans l'ordre. Quand tu arrives et que tu as une petite séquence, le directeur artistique que tu as choisi, en règle générale, s'il a bien fait son travail, tu corresponds au personnage, il sait que tu peux le faire, il sait que tu peux recréer ce personnage. Mais en fait, il va te raconter ce qu'il y a en amont, en aval de ta scène. Mais toi, tu ne les auras pas vues. Et souvent, tu as une séquence genre au début du film, au milieu, à la fin. Et toi, tu vas jouer ça, tu vas voir ces scènes-là. Mais tout le reste, on te le raconte, tu ne l'as pas vue. Et ce qui est génial, c'est que toi, tu es complètement en train de recréer ces relations-là. Ton personnage, je suppose, avoir des relations avec des gens dans le film que tu n'auras pas vues. Et on est toujours en train de projeter comme ça son imaginaire là-dedans. Et ça, nous, on finit par plus remarquer, mais pour le faire automatiquement. Mais c'est fou comme toutes nos expériences nous servent, toute notre culture. Il faut se servir de tout ce que tu peux avoir dans ta tête, en fait, pour retrouver le fil comme ça. Et c'est vrai, tout à l'heure, je ne sais plus lequel a dit, on raconte des histoires. Moi, je trouve qu'on oublie trop souvent ça. On raconte des histoires, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Il faut toujours faire très attention à l'histoire qu'on raconte, l'histoire du film, l'histoire de ton personnage, l'histoire de la scène que tu es en train de jouer. On oublie très, très souvent ce truc-là et moi, je tiens beaucoup à ça. Moi, ce qui est facile quand même, pour reprendre cet exemple, c'est quand on fait un film, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Quand on joue un personnage, on peut commencer par la fin. Ah oui, totalement. Au début du film. Le tournage en live ou doublage. Le tournage de film. Le tournage d'image. Le tournage d'image. Le tournage d'image ou même film. Alors on revenait sur les comédiens. La semaine dernière, j'ai fini de tourner un film dans lequel je suis mort il y a un an et demi. Ça, tu as mis du temps à mourir. Ah oui, mais moi, je suis une vieille carne, moi, si tu veux. C'est un mauvais air pour s'en débarrasser. C'est un peu un Covid à l'envers, toi. Voilà. Un peu de ça. Tu ne veux pas le faire. Pas en direct, non ? Non. Ça ne va pas, j'ai un peu de pudeur. Non, mais c'est vrai que comme disait Marc et qu'on vient d'en parler, c'est exactement, donc, c'est vraiment l'exercice d'imagination auquel on est confronté ou auquel on adhère et est exactement le même qu'un acteur qui va s'alimenter d'un scénario sachant qu'il va être obligé de délivrer sur telle scène une scène qui n'est pas dans l'ordre chronologique. Donc, c'est vrai. C'est un vrai exercice d'imaginaire et c'est génial. Après, il faut aimer ça et aimer cette pression-là. Il y a aussi ça et puis il y a parce que j'ai au moins deux exemples, moi, sur ces dernières années de doublages de personnages qui sont totalement en parallèle avec l'action principale. C'est-à-dire que je double un perso qui est là, qui est présent mais qui n'interagit pas avec l'intrigue de la série ou du film. Ce qui fait qu'en fait, c'est quand je le regarde en tant que spectateur que là, je découvre la vraie histoire. D'accord. Je pense en l'occurrence à Umbrella Academy où je suis toujours en parallèle avec ma camarade Laura Zichi qui double Marie G. Blige. Le duo comic relief un peu de la série Umbrella Academy mais nous, on n'était absolument pas au courant de ce qui se passait dans l'intrigue puisqu'on ne les voit jamais. On court après des gens que finalement, on ne voit jamais. Et sinon, j'en avais un autre, c'était dans le film Tous en scène où mon personnage passe les deux tiers du film en taule ce qui fait que il se passe l'intrigue principale mais moi, comme je ne double que mes scènes, l'arrestation, la taule, le petit comeback sur la fin, donc j'ai découvert le film au cinéma. C'est pas en studio que j'ai découvert. C'est pas en studio. Le copain de... Wow, j'ai adoré ce film. C'est très chouette ce film. Ah, il était super ce film. Il est très très chouette ce film. Je suis très chouette. Et la VF était pas mal du tout. Ah bah, disons-le, peut-être, un ouin ouin ouin. Moi, je vois, pour le coup, je n'ai même pas vu la VF. Je me désintéresse. Ah, non. Oh, mais snobé. Ouais, c'était Bruel. Mais il l'a fait tout seul. Mais pas mal d'ailleurs, Bruel dessus. Alors moi, j'ai une question pour moi que tout à l'heure. Mais juste, je voulais finir sur... Lorsque vous... Ça vous arrive de doubler deux personnages. Enfin, c'est-à-dire vous incarnez deux personnages dans une histoire ou dans un dessin animé. Oui. Ou dans un dessin animé, c'est relativement... C'est assez fréquent. Enfin, ça peut être fréquent. Sur un live, c'est plus difficile quand même. Oui, mais après... Sauf des petites ambiances, des petits trucs. Mais sinon, non. Ah, moi, ça m'est arrivé d'avoir plusieurs récurrents dans une série. Et c'est là où j'ai commencé. La série s'appelait Atomic Betty et j'avais le... Je faisais un petit robot qui faisait laissez-moi 1,37 secondes pour y arriver. Je faisais le chef des Gardiens Galactiques Atomic Betty, j'ai une mission à vous confier. Et je faisais le grand méchant de l'univers à partir de la saison 2 Atomic Betty, je vais t'exploser ta gueule. Et ce qui était très rigolo, c'était d'avoir les trois qui discutaient ensemble et de se dire mais il n'y a pas un gamin qui regarde ça qui s'imagine que ça sort du même gosier. Parce que l'image et la voix... Le support de l'image. Un enfant... Il y a beaucoup de femmes qui font souvent pour de l'animé des voix de petits garçons. Les enfants qui regardent un petit garçon qui a une voix, pour eux, c'est la voix d'un petit garçon. Or, ça va être une comédienne qui va doubler le rôle. Mais c'est le support des deux. Et après, comme c'est de l'animé, si cette personne a également fait une petite fille ou une femme, etc. Ou là, on va avoir, je ne sais pas, une maman, un truc avec des couettes ou je ne sais pas quoi. Eh bien oui, ce sera une fille. Et il ne peut pas y avoir de corrélation. Il ne peut pas y avoir... On ne peut pas faire le lien entre les deux voix puisque les images sont opposées. Donc, on va aussi vers... Parce qu'on nous donne... Les émotions, elles sont ressenties à la fois par la voix mais aussi par le visuel. C'est un ensemble, là. Alors, Marc, j'ai une question pour toi d'un internaute. Marc, comment t'es... Alors, pardon. Comment t'es venu l'opportunité de travailler sur Dragon Ball Z ? Oh là, mais c'est très, très pu, c'est une vieille histoire. Parce qu'il avait fait Dragon Ball X. Moi, je suis arrivé donc... J'ai fait Trunks du futur. C'est comme ça que je suis arrivé sur Dragon Ball Z. En fait, c'est des gens que je connaissais. C'est une société pour laquelle je travaillais. Je connaissais bien Pierre Travaux. J'avais déjà travaillé avec lui avant. J'avais déjà fait d'autres animés avant. Et on m'a fait venir parce qu'arrivée Trunks du futur, il fallait une voix un peu d'ado. Et il ne voulait pas reprendre quelqu'un qui était déjà dans l'équipe. Parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup les animés en équipe. On était une dizaine. Et tout le monde faisait un peu tous les rôles. Et en fait, je suis arrivé là-dessus. Et Trunks du futur repart dans le futur et arrive sans Gohan, ado. Et comme personne ne pouvait imaginer que Trunks du futur allait revenir beaucoup plus tard, il m'a dit « Reste avec nous, ça se passe bien. » Et Pierre Travaux a demandé à ce que je fasse sans Gohan, ado. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'histoire. C'était il y a 25 ans ou 30 ans. Je t'étais à plein d'écho. Pour ta réponse. Non, mais c'est dingue que cette série continue comme ça, c'est dingue. On n'aurait jamais imaginé. Parce qu'à l'époque, quand même, les petits-enfants, je vous raconte, il n'y avait pas Internet. On ne connaissait pas tous ces trucs. On ne savait pas où ça allait aller, Dragon Ball. C'est devenu ce phénomène populaire qu'on connaît maintenant. Mais nous, il y a 25 ans, on était dans le noir, dans un studio où on essayait de faire ça le mieux possible. On ne comprenait pas grand-chose parce qu'on n'avait pas toute cette culture japonaise et toute cette culture sur l'anime qu'on peut avoir maintenant. Et on l'a fait avec joie, bonheur et tout notre petit cœur. Et voilà, 25 ans après, on en parle encore. C'est fou. Oui, ça c'est fou. C'est vrai. Comment a évolué depuis que vous avez commencé le travail de voix sur les films ? Je ne vais plus dire doubleur. Comment ça a évolué ? Comment ça a évolué ? Est-ce qu'il y a des gros changements dans le métier ? Dans le rythme ? On va plus vite. On va beaucoup, beaucoup plus vite. Moi qui ai commencé peut-être un petit peu avant vous parce que j'étais gamin et on tournait à la boucle. C'est pour ça que ça s'appelait à la boucle. Le film était projeté et en fait, chaque séquence était découpée en toutes petites scènes de maximum une minute. et c'était du vrai film et de la magnétique qui était synchronisée en même temps et c'était donc scotché avec une amorce et ça tournait en boucle. C'est pour ça qu'on appelle ça une boucle. Mais maintenant, on a les films numérisés dans la longueur qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais en fait, moi je trouve que maintenant, c'est un des soucis principaux, c'est qu'on va beaucoup plus vite et puis qu'on joue de moins en moins les uns avec les autres, notamment évidemment depuis le... On joue aussi de moins en moins avec les autres parce que le numérique étant ce qu'il a été et la qualité des micros et tout ça faisant que les ingénieurs du son se sont dit les gars maintenant je veux avoir en face du... Je veux avoir le super son donc en face micro. Donc en fait, tu fais ta boucle, on peut être tous là mais c'est souvent maintenant qu'on... Plusieurs pistes. On fait... Comment ? Plusieurs pistes. Plusieurs pistes. Et avant, c'est vrai qu'il pouvait y avoir comme tu dis dans la boucle on pouvait être 3 à la barre ou 4 et puis on pouvait un petit peu se chevaucher ça ne les dérangeait pas maintenant techniquement ils ne veulent plus que ça se chevauche du tout. Il y a beaucoup plus d'effets sonores aussi dans beaucoup de films donc ça leur permet de peaufiner le mixage etc. Mais par exemple quand on faisait Friends on était tous les 6 tout le temps au micro et je ne suis pas sûr que notre VF aurait été aussi vivante et qu'on aurait pu se permettre des improvisations qu'on a pu faire si on n'avait pas été tous les 6 comme si on jouait une pièce parce qu'en plus ça c'est de la comédie. Il y a une part technique qui a pris un... Non pas qui n'a pas pris le pas mais c'est normal c'est l'évolution des choses. Non, non, c'est développé. Mais oui, oui mais là moi j'ai une série Dead to Me sur Netflix on a fait la saison la première saison il y a un an et on a fait la deuxième saison on l'a commencé avant le Covid. La Covid. Covid arrive donc après chacune alors c'est l'histoire de deux femmes qui sont tout le temps ensemble et qui parlent tout le temps c'est une amitié féminine etc. Eh bien on a enregistré séparément ça n'a rien à voir. Ça n'a rien... Enfin moi je trouve c'était pour rebondir sur ce que Marc disait le fait d'être ensemble le fait de machin alors même si on dit non ne vous chevauchez pas se chevaucher c'est quand les deux personnes parlent en même temps et qu'il peut y avoir des syllabes qui se chevauchent donc pour le montage c'est compliqué. Pour la fin de là et le début de l'eau voilà la fin d'un mot et le début voilà là on est en train de se chevaucher. Arrête ma femme regarde mais vous êtes folle mais vous êtes folle c'est c'est mes canailles. Mais c'est vrai qu'être seul à la barre ça n'a rien à voir qu'être avec son partenaire ou ses partenaires de jeu et il y a quelque chose qui s'en dégage qui fait la vie quoi merde on n'est pas fait pour être seul dans la vie. Et puis on n'a pas choisi ce métier là pour jouer tout seul de base on est là pour jouer avec des cop-off. C'est comme si on prenait plusieurs acteurs on les fait jouer séparément on les remet sur un fond vert on les remet dans le film ensemble il y aura un truc bizarre. En fait c'est un peu comme si tu avais deux joueurs de tennis qui jouaient chacun contre un mur et puis après au montage tu les fous face à face. Alors justement en parlant de ça on voit pas mal le phénomène de deep fake qui est de coller le visage d'un acteur sur un autre acteur alors ça c'est fait plutôt par des gens qui maîtrisent beaucoup la technologie il ne s'est pas fait en production encore très peu sur des films et on voit aussi qu'on peut poser des voix en utilisant les timbres et les sons de l'acteur on peut poser ça sur un acteur et lui faire dire ce qu'on veut avec la voix avec une voix avec une voix synthétique d'accord mais moi je préfère le coton j'aime pas le synthétique donc voilà c'est clair c'est bon moi ça va ce que je veux dire c'est qu'on peut te prendre toi une voix qui va dire reprendre ta voix et te faire du ce que je veux bonjour Pascal tu es quand même très très désagréable aujourd'hui à ce moment là moi je me dis j'ai encore un peu de temps devant moi alors on a vraiment des rendus qui sont pas mal alors moi je vous parle en tant qu'amateur peut-être en professionnel vous allez voir une différence énorme vous vous avez déjà je suis pas au courant de ça moi vous vous avez déjà je me tourne vers vous parce que vous êtes parce que vous êtes les vieux non non mais est-ce que c'est un débat qui en ce moment un peu un peu qui fait peur à beaucoup de comédiens je parle de la pub là je parle beaucoup plus moi j'y crois c'est pas que j'y crois pas c'est à dire que je me place toujours aussi encore une fois je reparle de la pub donc ça veut dire qu'il y a un client qui est là quand t'es un client t'es Chanel t'es Evian t'es n'importe quoi en tout cas puis t'as de l'argent à dépenser parce que c'est ton produit tu vas pas faire de l'économie une économie d'échelle de 3 à 400 500 1000 euros ou 2000 je sais pas combien pour pas prendre un vrai comédien qui va te traduire ce que tu veux exactement pour ton produit ça existe oui pour par exemple tu vas sur internet et que ton frigo marche pas et que tu voudrais comprendre comment ça marche là il y a des gens qui utilisent ce genre de choses c'est plutôt de mieux en mieux fait ça c'est sûr mais je pense que c'est pas la technique va pouvoir rattraper ça c'est à peu près sûr mais par contre l'humain va jamais vouloir vouloir sinon moi je vous conseille je vous conseille pour baiser aussi de prendre une poupée en plastique voilà puis faites des gosses avec un mec en plastique alors ce qui se passe aujourd'hui non mais c'est bon ça va non mais non mais je vais tu vois non mais c'est vrai après faites gaffe les mecs je suis à côté ne me la fâchez pas je suis à portée de main mais non mais je suis pas fâchée mais je trouve ça alors ce qui se passe aujourd'hui de toute façon ce que ce soit pas désagréable de trouver un système pour qu'un acteur VO un grand acteur tout d'un coup il est dans toutes les langues sa voix à lui qu'on trouve un algorithme qui fasse que c'est sa voix à lui et qu'il peut parler dans toutes les langues pourquoi pas je pense qu'on en est pas là et qu'on en aura mais de toute façon techniquement il se pose un peu ça ça serait brouilleux mais de toute façon en admettant même que ça arrive et qu'on ait plus de doublage il y a plein de choses à faire dans le domaine du jeu avec sa voix en dehors du doublage moi je fais aussi de l'habillage télé je suis speakrine en fait sur MCM et je pense que ça ça sera pas remplacé parce qu'il y a effectivement comme dit Patch cette touche humaine que les gens ont envie d'avoir pour personnaliser leurs produits leurs chaînes c'est le mot personnaliser c'est l'humaniser de toute façon et encore une fois c'est un truc économique parce que quelqu'un qui voudrait faire des économies là-dessus c'est comme acheter un t-shirt excusez-moi un t-shirt chinois qui va décolorer dans les 4 secondes t'as pas envie de toute façon je sais pas si c'est une voix parce qu'actuellement dans l'image on arrive à avoir une perfection en termes de rendu de mouvement etc mais l'oeil n'est jamais du et c'est un point qu'on n'arrive pas à comprendre c'est malgré tous les efforts qu'on fait en termes de restitution de mouvement de visage etc l'oeil se fait pas berner le cerveau se fait pas berner comme tu expliquais pour l'instant pour l'instant moi il y a des trucs je crois que c'est dans la série il y a une série d'ailleurs sur Netflix qui s'appelle Love, Death and Rebirth ou un truc comme ça enfin Amour, Robo et Mort ce ne sont que des segments des courts métrages ou des très très courts métrages d'animation c'est exclusivement de l'animation il y en a un je me suis posé la question tout du long de savoir si c'était de l'animation ou du live oui mais comme c'est un court métrage tu t'es posé très peu de temps la question le temps des 8 minutes non mais sérieusement tu es là où tu te dis mais eux ils trichent c'est pas de l'animation ça si, non si c'est de l'animation honnêtement je suis infoutu de répondre partant du principe que c'est un truc d'animation dans une catégorie animation machin je fais confiance tu as l'impression il y a des progrès vertigineux moi ce qui était très rigolo c'est quand ils ont commencé les trucs en 3D c'était un vin milieu sous les mers avec l'avatar de Richard Boranger et quand je me souviens c'était moi j'étais encore à l'école de théâtre à ce moment là et c'était ils annonçaient la catastrophe c'était l'apocalypse on va perdre notre boulot c'est les images de synthèse qui vont nous remplacer et le truc est sorti et donc là on a tous bien rigolé en disant c'est tellement loin que ce soit au niveau de la gestuelle et au niveau de l'oeil quand tu regardes les images d'aujourd'hui celui que je connais le mieux God of War 2018 tu regardes le machin mais c'est invraisemblable l'émotion qu'il y a dans le visage des personnages justement les regards et tout tu fais mais il y a un degré et ça va aller en s'améliorant donc c'est pour ça que je considère que de toute façon l'avenir de nos métiers ça reste le théâtre parce qu'il y a un moment l'humain voudra se retourner vers l'humain mais je finis ce que disait c'était intéressant sur ce que disait Marco c'est qu'il y a un truc on entend ça souvent vous l'entendez quand on est dans les conventions etc et la question est toujours posée ou les jeunes qui disent de toute façon ce métier là ça va il n'y a plus de boulot ou les comédiens qui te disent souvent il n'y a plus de boulot il n'y en aura plus il ne faut pas oublier une chose c'est que nous tous peut-être certains plus vieux que d'autres quand on a commencé à faire ce métier il y avait deux chaînes de télé il y en avait une qui s'arrêtait à minuit et une autre qui s'arrêtait à 11h30 et donc il y avait deux chaînes donc quelque part maintenant il n'y avait ni internet ni Netflix ni la technologie ni maintenant tu as une box tu as 7000 chaînes qui font alimenter 24h sur 24 donc il faut des réalisateurs des idées des voix des ingénieurs du son des créations etc donc les mecs qui viennent vers moi et qui me disent c'est fini nos métiers sont morts c'est pas vrai ils se réinventent perpétuellement après comment tu vas te retrouver toi dans ta fixité ou dans ton déplacement dans ta vie comment tu vas assumer ça mais évidemment qu'il y a beaucoup plus de monde qui fait ce métier là qu'avant parce qu'il y a encore énormément de trucs à faire tu parles de Netflix t'imagines le nombre de choses qu'il y a à faire quand même il y a 40 ans il n'y avait pas ça non je ne sais pas je ne me souviens pas moi j'étais petit oui toi tu étais petit mais Pascal n'était pas né non plus mais Marcou et moi qui avons quand même vécu sous Maréchal Pétain et même un peu avant parce que j'ai connu j'ai bien connu Léonard de Vinci c'est ça les cheveux on se posait la question ah mais c'est Léonard de Vinci voilà mon premier tournage c'était avec les frères Lumière quand même Jean-Paul et Ernest j'étais petit j'étais petit sur le quai de la gare mais par contre c'est moi qui conduisit la loco à la sortie tu sais que les gens ils vont se dire tiens sous le trail ils côtoient des gens bizarres quand même des mecs qui habitent dans des télés en plus ils sont même pas vrais ils sont même pas vrais ils ont des images de synthèse et après ils disent mais non les images de synthèse n'existent pas mais si c'est super bien fait parce qu'on croit vraiment que c'est eux regarde comme ça je ressemble à Marcou c'est le dessin du poil c'est le dessin du poil non mais on croit vraiment que c'est Marc Lesser et le patch c'est hallucinant alors que nous on sait qu'ils sont en train de boire le pastis on est des momies depuis très longtemps est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ou est-ce qu'on arrive déjà de la conférence déjà bah oui qu'est-ce qu'on est bavards et bah amusez-vous fuck la covid amusez-vous et voilà amusez-vous fuck voilà voilà alors sur ce sujet-là j'ai assez envie de dire pas mieux que ma camarade moi j'en profite pour faire un bisou à mon fils à ma chérie à la maison et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la célèbre chaîne YouTube Frédéric Soutrel ou en cause de littérature en rigolant oui c'est bien ce qu'il fait c'est très bien vous me flattez vous me flattez les copines on vous arrache la gueule mais c'est bien ce qu'il fait c'est très bien fait c'est très bien fait c'est drôle les vieux mots peut-être que du coup on se voit pour de vrai l'année prochaine donc quand même voilà oui et on se mettra tout nu donc vous tenez vous tenez 365 jours encore voilà ça va être dur je sais merci de nous avoir invités surtout merci c'est cool de faire ça et merci à toute l'équipe technique et à Eddy parce que vous vous rendez pas compte mais c'est quand même génial ce qu'il a réussi à faire de tous nous brancher ensemble ouais 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 bravo c'est vraiment un plaisir et puis voilà mon cœur et ben et à l'année prochaine en vrai j'espère et ben avec devant une raclette avec joie ah bah ouais ah bah ouais la raclette avec une raclette oui raclette c'est terrible parce que le SRG c'est chouette voilà merci allez tiop